Le 7-9 sur France Inter Charline Zanenacar, c'est au tour de Nicolas Dupont-Aignan de se faire entendre grâce au meeting qu'il a donné hier à Paris. Et lui, il a toujours le chic pour se faire entendre. Juste avant son meeting, il a déclaré au JDD « Je serai au second tour ». C'est beau comme du Churchill qui disait « Je n'avais aucune chance, mais je l'ai saisi ». Mais malheureusement, ce n'est pas Churchill son modèle, c'est Trump. Oui, dans le même article, le candidat de « Debout la France » explique « Quand Donald Trump a dit qu'il gagnerait la primaire républicaine, personne ne l'a cru ». Et c'est vrai, on n'aurait jamais pensé que les Américains pouvaient être aussi cons. Alors en misant là-dessus, Dupont-Aignan a toutes ses chances. Il y croit faire, mais il argumente. Dans une élection à celui qui sera le moins rejeté, il pense pouvoir aller très loin. Donc on vit dans un pays qui est en train de redonner espoir à Nicolas Dupont-Aignan. Qui demande à Henri Guénaud de le soutenir. Henri Guénaud, ça donne une idée de la détresse des mecs. Attention parce que j'ai vérifié et la dernière fois que Dupont-Aignan a proposé un ralliement, c'était en décembre dernier et c'était à Nadine Morano. Alors je serai Guénaud, je ne saurais pas trop comment le prendre ça. Alors où se situe son parti de « Debout la France » ? Sur l'échiquier, il se place entre les Républicains et le Front National. Tandis qu'il se situe entre le tronc et l'écorce. Quand c'est Dupont-Aignan qui l'explique, c'est simple. On dit « Il y a deux candidats qui bouleversent le jeu aujourd'hui, dit-il, c'est Macron et moi ». Ensuite, il ajoute « Il y a trois candidats qui veulent rompre avec la soumission de la France au système de Bruxelles, Mélenchon, Le Pen et moi ». Du coup, on ne comprend plus trop comment il se situe. Si ce n'est que le point commun, c'est moi. Enfin, c'est lui. Le type se place au centre du jeu. Attention parce que quand je dis au centre, c'est un bail roux sous acide. Pour bien comprendre son importance sur l'échiquier, Dupont-Aignan ajoute « Le vote utile, c'est moi ». Si ça ne marche pas, l'idiot utile, ce sera lui aussi. La primaire de la droite, voici ce qu'il en dit. C'est un marécage puant avec de vieux crocodiles qui se dévorent entre eux. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a Rachida Dati qui attend d'avoir le repos pour en faire des chaussures. Ah, ce jeu serait au second tour. C'est beau comme du Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible. Alors, ils l'ont fait. Et puis enfin, son grand projet à Dupont-Aignan, c'est de remettre de l'ordre, nettoyer la politique, donner un grand coup de balai. C'est un beau programme, ça. Nettoyer, balayer, astiquer. Les derniers à avoir vu ça au programme, c'est quand même Zouk Machine.